Deuxième Assemblée Générale Ordinaire de l'Association des Sages et Notables de la Commune d'Alada. L'occasion a réuni les membres de l'association venus de tous les arrondissements. Plusieurs dossiers étaient à l'ordre du jour. Présentation des rapports d'activité du bureau exécutif. Élaboration d'un planning d'activité. Étude des cas de certains sages et notables devenus subitement des conseils locaux, des suppléants et des chefs de village au quartier de ville. Définition des activités précises, des sections d'arrondissement, des villages et des quartiers de ville. Une relecture de leur statut et règlement intérieur. Au cours des travaux, l'autorité préfectorale a insisté sur le caractère apolitique de l'association. J'ai demandé à ce que l'association soit totalement apolitique. Si des velléités commencent à s'organiser pour ne pas dire le même langage qu'eux, c'est normal qu'ils prennent leur disposition pour qu'ils n'en soient pas ainsi. Les débats ont surtout porté sur la mise en place d'une stratégie d'autonomisation financière de l'association et sur la cohésion à promouvoir entre les ressortissants de la Commune. Plusieurs résolutions ont été prises au cours de ces assises. L'Assemblée Générale a retenu que désormais tous les fils et filles d'Alada seront unis pour pouvoir affronter toutes les difficultés et que la politique ne prendra plus le pas sur le développement. Sans la cohésion, pas de développement. Donc la cohésion doit être nécessairement l'élément moteur sur qui nous devons nous baser pour mener nos activités. Une cohésion entre les descendants de Hadjarouto à mettre au profit du développement de la Commune d'Alada.